Déni Sassou Nguesso fait le clown en Chine, entre humiliation et mondicité. Lorsque le despote Déni Sassou Nguesso est en visite officielle à l'étranger, il faut toujours s'attendre à une gaffe, à un élément de langage qui discrédite la République du Congo. Sa récente visite en Chine n'a pas fait exception, alors que les pays africains, sérieux et soucieux de l'avenir de leur pays, négocient les contrats mutuellement gagnant-gagnant, la construction des usines et autres formes d'exploitation économiques entre la Chine et l'Afrique. C'est le cas du Mali, d'Assimi Goïta, qui est allé négocier la construction des centrales solaires pour pallier au problème d'électrification, en dépit de la construction de deux centrales nucléaires par la Fédération de Russie. Les autres délégations des pays africains, corrects, ont fait le déplacement avec leurs ministres et des secteurs clés, comme l'industrie, la santé, l'éducation et j'en passe. Ils y vont pour créer des partenariats fructueux, qui auront des répercussions sur l'emploi des jeunes et le transfert de technologies, et bien d'autres. Alors que Sassoon Gesso y va avec les membres de sa famille, une prise de conscience s'impose. Les Congolais doivent se réveiller. Denis Sassoon Gesso, l'homme aux promesses farfelues, s'est cru un instant grand aux côtés du président chinois, Xi Jinping, avant d'être rappelé à l'ordre. Le président de la République populaire de Chine a sorti plus d'un milliard d'âmes de la pauvreté, alors que Denis Sassoon Gesso, qui cumule près de 40 ans de dictature, est incapable de résoudre les simples problèmes d'eau et d'électrification du Congo. Une incompétence qui fait à ce jour l'unanimité. La Chine produit plus de 5000 ingénieurs chaque année. Le Congo en produit combien ? Et dans quelles universités ? Denis Sassoon Gesso est dans le paraître et le spectacle. Il est probablement le clown de la rencontre Chine-Afrique. Un esclave du néocolonialisme français. Un endo-colon incapable d'avoir une lecture lisible de la géopolitique mondiale. Denis Sassoon Gesso est un vieillard indigne. Son nom sera balayé des livres de l'histoire du Congo. Défi le dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?